Salut, c'est Antoine Méo, champion du monde d'enduro, bienvenue sur Toubi Sport. Nous allons commencer par le poste de pilotage car c'est primordial pour une bonne position d'être bien réglé au niveau des leviers et du guidon. Donc le guidon il faut qu'il soit à peu près dans l'axe de la fourche parce que si le guidon est trop bas vous risquez d'avoir les coudes abaissés ou alors s'il est trop haut relevé donc ça risque de vous gêner pour le pilotage. L'idéal c'est d'avoir le bras en prolongement donc le levier il faut qu'il soit assez bas, ni trop ça vous casse en général le poignet, ni trop bas autrement vous êtes comme ça pour embrayer. Donc le mieux c'est dans le prolongement il faut que ça soit à peu près plat. Au moins quand vous êtes assis vous avez une bonne position et quand vous êtes debout votre poignet n'est pas cassé non plus. Pour le sélecteur on va partir sur une base neutre pour un peu tout le monde après chacun l'adapte un peu comme il veut. Il faut que ça soit dans l'axe. Au moins on a facilité pour passer dessous pour pouvoir passer la vitesse et au dessus pour rétrograder sans trop bouger car si le levier est trop haut il faut lever son pied du calepied pour baisser la vitesse et donc il vaut mieux l'avoir dessous. Donc pour la pédale de frein c'est un peu différent nous allons quand même garder la lignée du calepied que ça soit dans l'axe parce qu'on ne remonte pas la pédale de frein vu qu'on fait que d'appuyer dessus. On la met assez haute pour pouvoir enlever son pied dans certains virages et ne pas garder le pied sur le frein car ça fait chauffer le frein arrière. C'est un petit détail qui fait souvent la différence. Nous allons parler des réglages de la fourche. Avant les réglages je pense qu'il faut parler de la vis de purge. En fait il faut savoir qu'une fourche quand on roule souvent avec elle aspire un peu de l'air et pour avoir le meilleur fonctionnement pour enlever l'air c'est la première vis. Donc on a des vis, là ça fait donc c'est vissé, c'est purgé et on revisse. Donc la vis ici du milieu c'est la compression. La compression ça sert à régler sa fourche sur les impacts. Plus on la sert plus ça va la freiner et elle va devenir dure et plus on l'ouvre plus elle va devenir souple. Donc ça s'appelle la compression et c'est ici en haut sur toutes les fourches. Donc la deuxième vis de réglage elle est ici à l'intérieur ça s'appelle la détente. C'est le même fonctionnement quand on la serre ça ralentit l'extension de la fourche et quand on la desserre ça l'accélère. Donc il faut savoir qu'il faut rouler ni trop ouvert ni trop fermé parce que si on est trop ouvert la moto aura tendance à rebondir et si on est trop fermé elle aura tendance à travailler trop bas. Donc pour l'amortisseur la vis de compression est un peu différente que pour la fourche car il y a deux réglages. La vis centrale qui est en général pour un tournevis plat et la compression en basse vitesse. Plus vous l'ouvrez plus ça va vous assouplir sur les petits trous et la grosse vis c'est ce qui travaille sur la fin de course donc sur les gros chocs. Donc c'est toujours pareil plus vous l'ouvrez plus ça la souplit, plus vous la fermez plus ça la durcit. Alors nous allons parler de la détente de l'amortisseur. Ça se passe au pied de l'amortisseur c'est une vis plate pour un tournevis plat et c'est toujours pareil plus on l'ouvre plus ça donne de la réaction à la détente de l'amortisseur plus on la ferme plus ça ralentit l'amortisseur. C'est comme la fourche c'est assez important parce que si on ferme trop en général la moto va être lente et va commencer à se dandiner droite gauche et si on l'ouvre trop elle aura tendance à vous pousser sur l'avant donc ça va vous donner un effet que l'arrière est tout le temps en l'air. Donc là nous allons parler de la dernière chose de l'amortisseur ça s'appelle la précharge c'est ce qui va vous aider à avoir l'équipe de la moto sachant qu'une moto très basse derrière vous allez avoir une très bonne traction mais elle va être difficile à piloter donc on règle tout ça par ici par l'amortisseur donc on va commencer par desserrer la vis du dessus donc le contre écrou donc après ça si vous voulez avoir la moto plus basse de derrière on va desserrer cet amortisseur à l'inverse vous voulez avoir une moto plus haute derrière parce que vous sentez que l'arrière est trop bas on va resserrer par là donc cette action là permet de tendre ou de détendre l'amortisseur ce qui influe sur l'équilibre de la moto et maintenant on va vous expliquer comment mesurer et avoir la mesure parfaite. Donc là il faut que la moto soit sur un trépied pour que la roue arrière ne touche pas le sol nous allons mesurer le bout du bras oscillant et il faut prendre un repère sur la moto qui soit toujours le même donc là nous allons prendre le milieu entre la plaque latérale et le garde-bois arrière donc voilà là il y a 59,5 et maintenant nous allons faire la même chose avec le pilote sur la moto donc là il faut se tenir sur la moto en équilibre il faut avoir une position centrale donc être assis vraiment au milieu de la moto parce que si vous êtes assis trop en arrière ça va modifier la précharge et c'est pas bon donc il faut être comme ça et donc la mesure va se passer ici au même endroit où on l'a fait tout à l'heure et il faut calculer qu'il y ait 10 cm de marge entre la moto sur le trépied et vous assis dessus c'est à peu près l'équilibre de la moto qui est assez parfait après ce sera à vous de l'ajuster en fonction de votre envie et voilà il on 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 Sous-titrage FR ?